... En direct de la Place de la République, nous couvrons la journée de critique des médias organisée par Acrimed et allons à la rencontre du public afin de connaître son opinion. Une journée de critique des médias a lieu aujourd'hui même à Paris. Oui, pensez-vous que cette JCM parle à la France d'en bas, à ces Français qui se lèvent tôt ? Monsieur, ne pensez-vous pas que Acrimed, qui dénonce l'omniprésence médiatique de Bernard-Henri Lévy, prend l'intelligence en otage ? Les méthodes employées par Acrimed pour se faire entendre vous semblent-elles justes en cette période préélectorale où l'opinion publique est surtout tournée vers la présidentielle ? L'association Acrimed ne négiste-t-elle pas les Français à l'heure où la volonté est au rassemblement ? C'est-à-dire ? Pensez-vous qu'Acrimed se trompe de combat ou est-ce que les revendications portées vous semblent toujours au goût du jour ? Avec laquelle des affirmations suivantes êtes-vous le plus d'accord ? Les médias sont trop à gauche ? Oui ! Les médias ne sont pas assez à droite ? Oui ! Les médias sont trop au centre mais pas assez quand même ? Ah ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Merci ! Acrimed ne serait-elle pas en voie de radicalisation ? Ah ! Pensez-vous que les adhérents d'Acrimed sont des privilégiés ? Pensez-vous pas que le Macron-bashing médiatique doit cesser ? Le Macron-bashing ? Oui ! Oui ! Oui ! L'activité d'Acrimed est-elle bénéfique à la relance de la croissance ? Oui ! Du côté de la JCM, une certaine grogne se fait ressentir par rapport aux grands médias. La comprenez-vous ? Je crois qu'il y a mon... Et pensez-vous qu'il faille donner la parole aux petits médias, à ces journaux plus minoritaires mais qui représentent tout de même... C'est au cœur de Paris, sur cette place symbole du rassemblement des Français, dans la douleur comme dans la joie, que nous sommes allés à la rencontre de l'opinion publique. Une journée de critique des médias a lieu aujourd'hui même à Paris. Pensez-vous que cette JCM parle à la France d'en bas, à ces Français qui se lèvent tôt ? Peut-être. Acrimed porte un discours qui critique le système. Or, s'il y a un candidat anti-système parmi les prétendants à la présidence, c'est bien Emmanuel Macron. Selon vous, à travers cette JCM, Acrimed ne se serait-elle pas ralliée à sa candidature ? Ah oui, oui, c'est sûr. Vous sentez-vous concerné dans votre quotidien par les revendications d'Acrimed ? Un peu, ça dépend. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Du côté de la JCM, une certaine grogne se fait ressentir par rapport aux grands médias. La comprenez-vous ? Et pensez-vous qu'il faille aussi donner la parole aux petits médias ? À ces journaux plus minoritaires ? Mais qui représentent tout de même un certain courant de pensée en France ? L'association Acrimed ne divise-t-elle pas les Français à l'heure où la volonté est au rassemblement ? Quand même, quand même, quand même. Et pensez-vous que malgré sa mise en examen pour détournement de fonds, détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, recels, vols à l'étalage et trafic d'anciens numéros de l'Express, le président d'Acrimed doit se retirer ? Oui, oui, c'est sûr, oui, c'est sûr. Acrimed serait en passe de voie de radicalisation ? Ah, quand même. Ah, quand même. Quand même. Quand même, quand même. Quand même. Avec laquelle de ces trois affirmations êtes-vous plus... Bonjour. Bonjour. C'est pour Acrimed, c'est pour la télévision Acrimed News. Pensez-vous que le Macron bashing doit cesser rapidement ? Ah oui, comme la pluie. Comme la pluie. Je vais prendre un Uber. Bon, c'est clair ? Bon, c'est clair ? Bon, c'est clair. Bon, c'est bien ? Bon, c'est clair ? Et bien sûr, bon, je pense que c'est clair ? Bon. Bon, c'est clair. D'ailleurs, pas mal, si j'ai la pluie. Ça, on a vu tout ça. On a vu le centre de l'analyse. On a vu aussi quand même. Et bien sûr, à l'autre chose. Si on vous fait, c'est clair ? Il y a la pluie, voilà ? Et bien sûr, ça je vais faire ? Sous-titrage ST' 501